Une année après la déclaration d'Alger, conclue, signée par les deux chefs d'État, la France et l'Algérie ont décidé, ne serait-ce que pour le moment, de mettre les dossiers qui fâchent de côté et de parler économie, puisque cette visite a été exclusivement économique. Donc la France veut reconquérir sa place de premier fournisseur, de premier partenaire de l'Algérie, puisqu'elle a été détrônée par la Chine durant les neuf premiers mois de 2013. Concrètement, 13 contrats ont été conclus, ce sont principalement des joint ventures parrainés par le Forum des chefs d'entreprise et le MEDEF international. Des petits contrats, il faut le souligner, des petits contrats entre PME privé et public dans le domaine de la pêche, des travaux publics, des TIC, de l'énergie solaire. Les contrats signés dans le cadre de la loi des 49,51%, qui annoncent le retour vers l'Algérie de plusieurs entreprises françaises qui étaient déjà en Algérie, mais qui sont partis durant la période du terrorisme et qui aujourd'hui veulent revenir en Algérie. L'industrie de l'agroalimentaire également a fait l'objet de signatures de contrats, avec notamment le contrat de Ben Amor, qui s'associe à Meka Terme pour la production de pain industriel. Donc cela reste toutefois en deçà des attentes. On voulait plus, on voulait des contrats d'envergure, mais apparemment les entreprises françaises restent frileuses. Alors si l'on devait retenir, il y a ce grand projet, on a eu l'occasion d'en parler ici même dans ce studio de Renault, bien qu'il ait été décidé avant cette visite. Est-ce qu'on peut prendre ce projet particulièrement ? Est-ce que c'est le projet finalement qui a été décroché par l'Algérie ou pas ? Oui, j'ai essayé tout simplement de faire une comparaison entre l'investissement Renault en Algérie, donc Renault-Auron et Renault-Tanger. Voilà, donc en termes de chiffres, on va voir qu'il y a des disparités énormes entre ces deux projets. C'est intéressant. Voilà, tout à fait. Donc en termes de production, l'unité de Tangier va produire dans un premier temps 200 000 unités par an et devrait atteindre les 400 000, écoutez bien, 400 000 unités à l'horizon 2014-2015. Alors que l'unité de Renault-Alger va produire dans un premier temps 25 000 unités, donc 25 200 000, c'est pratiquement 10 fois moins de ce qui est produit à Tangier. Et à l'horizon 2019-2020, cela atteindra 75 000 unités, ce qui est très loin des 400 000 unités de l'unité de Tangier. Il y a aussi un autre point à relever, donc c'est par rapport aux voitures qui vont être montées en Algérie. Les voitures qui seront montées en Algérie, ce sera des symboles destinés à la consommation, voilà, au marché local, alors que l'unité de Tangier va produire des voitures de tout type qui seront dans un premier temps destinées au marché, aux pays émergents. Et dans un deuxième temps, ça sera pour l'Europe, carrément. Donc en termes de compétitivité et de concurrence, il n'y a pas image entre les deux projets. – Il n'y a pas photo. Ça vous interpelle, ça, Maître Brahimi ? – Madame ? – Ça vous interpelle, ça ? – Pas spécialement. – Non ? Les relations algéro-françaises et leurs évolutions, notamment sur le plan économique ? – Les relations algéro-françaises sont au beau fixe. La guerre est finie. L'Algérie a une politique étrangère exemplaire, sans faute, honnêtement, parce qu'elle a à sa tête quelqu'un qui a une expérience énorme en matière d'affaires étrangères. Il reste qu'il y a l'aspect mémoriel, sur lequel on discute énormément. À mon avis, ça devrait interpeller beaucoup plus la France que nous, parce que nous, on a les idées au beau fixe. Et l'histoire vous a donné naturellement raison. J'en veux pour preuve, excusez-moi si je fais de la publicité pour Mme Zohra Drieff-Bittat, qui vient de sortir un livre absolument extraordinaire. – Elle était là la semaine dernière. Elle était chez nous la semaine dernière. – C'était notre invité. – Moi, je partage votre avis. – Sur son véhicule de la bataille d'Alger, que je conseille à tous les jeunes de ce pays pour qu'ils sachent ce qui s'est réellement passé. Encore une fois, ça, c'est l'aspect mémoriel. La France n'arrive pas à l'assumer, c'est sans problème. Mais pour le reste, pour moi, la guerre est finie. Et puis voilà. – Très bien. Moi, j'avais envie de rajouter une toute petite chose, et puis après, on passera à la troisième information. Ça n'a pas été très relevé lors de cette visite, et pourtant, cette déclaration d'Alger et de Paris sur la question du Sahara occidental. C'est la première fois que la France s'aligne sur la position de l'Algérie pour l'autodétermination, en tout cas officiellement. – Ce n'est pas tout à fait le cas, puisqu'il y a une mise au point. Par la suite, on veut dire que la France continue à adopter la même politique. – Il n'empêche, la déclaration a bien été faite ici, à Alger, avec Abdelme Leccelle, le Premier ministre. Donc cela s'est fait à un haut niveau. Enfin, c'était la petite parenthèse. – Moi, si vous permettez, dans ce sujet, justement, je voudrais rester… On parle de justice, donc il y a le principe de la présomption d'innocence. Moi, je voudrais quelque part dire que c'est vrai que lorsqu'il y a comme ça une volonté politique de rapprocher les deux pays, tout le monde sait qu'il y a des partis qui œuvrent dans l'autre sens, justement. Il y a des partis qui ne veulent pas voir ces deux pays apaisés, ces deux peuples avoir une relation apaisée et tourner la page. Donc je pense que quand il y a comme ça des initiatives, il faudrait peut-être leur accorder le bénéfice du doute et l'avenir, on vous dira si oui ou non, il y a une réelle volonté d'aller de l'avant. – Tout en ce que je pense. – Bien sûr, sans oublier la mémoire, tout de même. – Ben oui. – Sans oublier la mémoire. – Avec la mémoire, c'est la France qui a des problèmes avec sa mémoire. Nous, on n'en a aucun. – Pas nous. – Elle n'arrive pas à assumer les méfaits qu'elle a commis pendant la guerre libération nationale, même avant. – Alors, la dernière information, Sarah, cette information, la NSA, pour la première fois devant un tribunal, ça c'est inévitable. – Tout à fait, c'est une première. Je vous rappelle juste rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas la NSA, c'est l'agence de sécurité nationale américaine qui avait mis sur écoute, rappelez-vous, plusieurs pays mais aussi plusieurs personnalités. L'Algérie n'y a pas échappé d'ailleurs. C'est donc la première fois qu'un juge américain se prononce là-dessus et il estime la collecte des données contraires à la Constitution. Une première depuis la révélation du programme d'écoute, grâce au document transmis à la presse par Edward Snowden, qui était lui-même un agent de la NSA, qui se trouve aujourd'hui réfugié en Russie. Selon le juge fédéral Richard Leon, il est évident qu'un tel programme empiète sur les valeurs défendues par le quatrième amendement de la Constitution américaine relatif à la protection de la vie privée. Je rappelle que le juge Richard Leon a fait ses déclarations dans le cadre d'une plainte portée notamment par Larry Clayman, c'est un avocat ultra-conservateur, contestant la légalité de ce programme de surveillance. Et Charles Strange, qui est le père d'un ancien agent de la NSA qui est mort en Afghanistan. Donc ce papa suspecte la NSA de l'avoir mis sur écoute parce qu'il avait fait des déclarations très critiques envers l'armée américaine et envers le président américain. Alors, Maître Brahimi, quand le juge inflige un revers à l'agence de renseignement américaine, je vous ai vu très attentif. Mais j'espère qu'on n'allait pas déduire de ce revers que les États-Unis vont cesser d'espionner le reste du monde. Non, non, non. Ça va continuer avec d'autres méthodes plus discrètes. Et puis voilà, c'est une grande puissance qui ne peut pas ne pas se permettre de continuer à espionner. Mais ça ne vous interpelle pas un petit peu plus par rapport à la proposition que vous faites ? Vous n'êtes pas un peu frustré ? Si, ça nous interpelle, mais il n'y a pas que les États-Unis d'Amérique qui sont en train d'espionner. La France, à son niveau, fait la même chose. Nous-mêmes, à notre niveau, nous faisons la même chose. Ça fait partie de la règle du jeu des relations internationales. Mais je pensais plus particulièrement à cette capacité du juge américain à infliger un revers à une grande agence comme l'ANSA, l'agence de surveillance. Oui, les États-Unis d'Amérique, c'est une énorme démocratie. Elle a une justice absolument admirable. Mais quand il s'agit de son fonctionnement interne, quand il s'agit du fonctionnement externe, c'est une autre paire de manches. – Justement, là, dans ce cas précis, il s'agissait de deux personnes américaines qui ont porté plainte, justement. – Non, mais c'est clair, c'est clair. – Alors, Maître Brahimi, revenons un petit peu à ce qui nous intéresse ce soir. Entre le moment où vous avez déclaré, donc, je le disais tout à l'heure, votre certitude que Rafi Khalifa ne sera pas extradée. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui aurait pu changer ? – Je ne sais pas. Avec la perfide Albion, il faut s'attendre à tout, n'est-ce pas ? Je pense que si Khalifa est extradée, cela signifie que la Grande-Bretagne a reçu de l'Algérie suffisamment de garantie pour qu'il ait un procès équitable. Il doit être clair pour tout le monde que le procès Khalifa sera un procès nouveau. Il a été condamné par Comte Humas, va tomber automatiquement dès qu'il aura mis pied sur le sol algérien. Et il sera jugé, avec ceux qui l'ont déjà été, qui comparaîtront comme témoin exclusivement, avec d'autres témoins, etc. – Oui, parce que la donne va changer. Vous avez dit tout à l'heure, moi, je n'y croirais que lorsqu'il sera là, ici. Alors, vous saviez bien qu'au bout d'un moment, il allait épuiser tous les recours juridiques. Il aurait compté sur quoi d'autre ? Écoutez, j'avoue que je ne connais pas du tout la procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai lu aujourd'hui dans le Ouattane que cette cour aurait rejeté déjà le recours de Khalifa. J'avoue ne pas y croire parce que ça fait trop peu de temps, c'est-à-dire depuis le 3 décembre, que les recours locaux au niveau de la Grande-Bretagne ont été épuisés. Je pense qu'il faut plus de temps pour que la Cour européenne des droits de l'homme se détermine. Mais ça, ce n'est qu'une opinion du juriste. Ça ne s'appuie sur aucune certitude basée sur des textes. – On va le savoir tout de suite parce que nous avons avec nous Boudjma Assemiya. Bonsoir, journaliste, il est à Londres. Vous avez été, il n'y a pas très longtemps encore, le correspondant de la chaîne 3, la radio algérienne. Bonsoir, Boudjma, vous m'entendez ? – Bonsoir, oui. – Alors, la décision britannique est bien définitive, on le disait. Vous avez discuté avec l'avocat d'Abdelmoumoun Al-Afil Khalifa. Maintenant, il y a cette dernière carte, la Cour européenne des droits de l'homme, et elle l'a bien saisie. – Écoutez, avant de s'attaquer à la procédure saisie par l'équipe défense de Khalifa, je voulais juste rebondir sur les propos au début de l'émission de Maître Brahimi, qui affiche un pessimisme. Je crois qu'il y a un instant, il y a un groupe de journalistes qui ont contacté, qui ont réussi à joindre Khalifa dans sa saison à Wontworth Coven, dans le sud de l'Ontre. J'aimerais bien donc affirmer qu'il a carrément déclaré à ce groupe de journalistes qu'il a décidé lui-même d'abandonner toutes les procédures de recours, notamment celles déposées il y a quelques jours devant la Cour européenne des droits de l'homme, et compte faire face à la justice algérienne et rentrer le plus haut possible. Contenu donc de cette... – Ça, c'est une exclusivité. – Je crois que la procédure pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme dont le siège est à Strasbourg. Donc l'avocat ou l'équipe de défense de Khalifa a déjà engagé chaque procédure, et ils attendent en principe, ils vont recevoir une réponse dans les prochains heures. Parce qu'au départ, le tribunal est censé donc examiner la requête, et puis décider s'il va donc étudier la décision britannique, c'est-à-dire la décision des juges britanniques qui sont prononcées sur l'extradition de Khalifa vers l'Algérie, ou bien s'ils refusent d'examiner la demande et se contenter de la décision britannique, donc ils vont définitivement rendre la réponse à l'équipe de défense de Khalifa dans les prochains 48 heures. Très bien. Boujima, vous venez bien de dire qu'il a décidé, il a fait cette déclaration de se soumettre à la justice algérienne, c'est bien cela ? Absolument, il a confié ça à des journées, qu'ils l'ont contacté par téléphone dans la prison avant de l'autre, donc il a carrément indiqué qu'on croit qu'il compte abandonner la procédure d'appel à la Cour européenne, et il est prêt à se rendre en Algérie, faire face à la justice algérienne. Donc si cette information se concrédit, ça veut dire d'ici quelques jours, avant le 30, le 31, et à ce moment-là, la décision de la Cour européenne n'influera pas sur ce qu'il aura déclaré tout à l'heure, sur sa décision. Je ne comprends pas une contradiction. D'un côté, il dit qu'il a renoncé à la procédure. L'avocate a fait la démarche. L'avocate a fait la démarche. Non, 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 la démarche a été engagée. Et d'un autre côté, il dit qu'il attend la réponse. La réponse de la Cour européenne, qui devrait intervenir dans les prochains 48 heures. Très bien, d'accord. En fait, le recours avait bien été déposé, avait bien été engagé par l'avocate, et entre-temps, il a fait cette déclaration aux journalistes qui sont allés vers lui. Alors, Boudjima, peut-être avant de revenir, puisque je pense que vous avez été interpellé par ce qu'il vient de dire, les mêmes arguments que ceux de la justice britannique, qui a fini finalement par convaincre les autorités algériennes, ce sont ces mêmes arguments qui, éventuellement, seraient mis en avant par l'avocate auprès de la Commission européenne ? Non, c'est les arguments de l'Algérie qui ont convaincu la Grande-Bretagne. Oui, oui, tout à fait. Maintenant, bon, la Cour européenne et les droits de l'homme fonctionnent comme une espèce de juridiction de recours en matière de respect des droits de l'homme en Europe. Mais j'avoue ne pas connaître les textes suffisamment pour me permettre d'entrer dans les détails. Boudjima, peut-être que vous en savez un peu plus. Le quotidien britannique, on peut le rappeler celui-ci, parce qu'on s'en souvient très bien, en 2010, disait que Khalifa, en tout cas lui, l'avait exprimé, qu'il pourrait être assassiné s'il venait à retourner en Algérie. C'est cet argument que l'avocate aurait mis en avant dans le dossier ? Écoutez, donc les juges britanniques, notamment le dernier record qui a été soumis, n'oublie pas, à la plus haute instance juridique ici au Royaume-Uni, c'est la Cour royale de justice. Donc ces juges-là, quand ils ont examiné déjà le premier recours qui a été décidé par un juge en 2010, dans un tribunal de West-Ministère, ce juge a été clair, il a carrément indiqué qu'il était entièrement satisfait des garanties fournies par l'Algérie. Donc notamment la sécurité de Abdelmouman Khalifa, une fois remis aux autorités algériennes, la garantie qu'il aura un procès juste et partiel. Donc c'est sur cette base que les juges dans ce pays ont donc décidé de se prononcer en faveur de la demande d'extradition fournie par l'Algérie. Donc concernant la saisie de l'accord européen par les avocats d'Abdelmouman Khalifa, ils vont certainement jouer sur l'aspect de l'insécurité concernant leurs clients. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas totalement convaincus par les éléments fournis par la justice algérienne en ce qui concerne les garanties. Mais vous savez, c'est un jeu. Ils vont juste, cette procédure à destination de la Cour européenne, c'est juste une manière de gagner plus de temps et faire retarder l'extradition de Khalifa. En fait, le rejet du recours par la Cour européenne est très visible. Maître Brahimi, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, j'entends encore que les avocats de Khalifa vont faire valoir tel ou tel autre argument devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ça signifie qu'elle ne s'est pas encore prononcée, qu'il compte lui soumettre un dossier de fonds. Je ne comprends pas. Et que d'un autre côté, on me dise que Khalifa a renoncé à ces procédures. D'un autre côté, l'argument selon lequel sa sécurité serait mise en cause dans l'Algérie, c'est un argument stupide. Le monde entier sait que la sécurité des personnes, quelle qu'elle soit, est absolument garantie. Chez nous, les gens de Guantanamo, ont fait également parfois, fait valoir cet argument. Et tout le monde sait que c'est un argument totalement erroné. Son recours a des chances d'aboutir ? Madame ? Son recours a des chances d'aboutir ? Je n'en sais rien. Parce que je ne connais pas tout à fait la procédure au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. et souffrez que j'hésite à me planter une deuxième fois. On ne vous le reprochera pas, Maître Brahimi. Ça risque de durer combien de temps ? Madame ? Ça risque de durer combien de temps ? Aucune idée. Régoureusement, aucune idée. Apparemment, ça va aller très vite. Mais je n'ai pas de réponse professionnelle à vous donner. Boujma ? La procédure à destination de la Cour européenne, c'est deux étapes. La première chose, ils vont consulter la requête fournie ou déposée par le groupe de défense de Khalifa. Ils vont donc examiner rapidement les conclusions de la décision des justes britanniques, notamment l'aspect défense des droits de l'homme, la sécurité, les garanties et tout. Donc c'est la justice, l'équipe qui va examiner le dossier au niveau de la Cour européenne. S'ils sont convaincus qu'en quoi la décision des justes britanniques est partiale et juste, donc ils vont carrément abandonner toute poursuite de l'examen de ce dossier. Dans le cas contraire, là, donc, ils vont carrément se pencher profondément, ils vont revoir la décision des justes britanniques et voir si elle était juste ou non. Et à partir de là, ils vont donc se prononcer pour ou contre l'extradition de Khalifa. Mais apparemment, donc, la deuxième hypotage est totalement écartée pour l'heure. Très bien. Mais en principe, on devrait être fixé avant le 31, puisque la date limite, c'est la fin de l'année. Pour que les téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit, la seule question qui est posée d'une façon ou d'une autre, aussi bien en Grande-Bretagne que devant la Cour européenne des droits de l'homme, est-ce qu'elle aura droit à un procès équitable en Algérie ? La motion de procès équitable, tout est là. Le ministre de la Justice s'est prononcé, il a dit que... Alors, les Anglais ont répondu oui, on verra ce qu'a répondu la Cour européenne de justice. Boudjima, pour en revenir à la justice britannique, depuis le début, en Grande-Bretagne, on dit attention, attention, ce procès, il n'y a pas d'injonction politique. Et ça continue. Il y a eu une nouvelle déclaration, une récente déclaration. Vous pouvez nous en parler, une déclaration sur Twitter. Nous, on n'est pas très branchés, mais enfin, est-ce que vous pouvez nous renseigner, il y a à peine quelques heures ? Oui, justement, c'est-à-dire que c'est un point crucial. Déjà depuis le début, déjà en 2010, je crois, quand l'affaire a été prise en charge par un tribunal spécialisé dans les affaires d'extradition, donc le juge, je me rappelle, avait clairement indiqué que cette procédure, c'est-à-dire qu'elle est gérée par des juristes, par des hommes de loi, et il n'y a aucune influence des sphères politiques ou de pouvoir. Bien sûr, j'avais moi-même constaté déjà, en étant là-bas sur place, que les Algériens, ou le côté, l'équipe Algérienne qui était chargée de suivre le dossier, elle était exclusivement composée de juristes et d'experts, et des représentants du ministère de la Justice. Justement, concernant cette polémique qui a rebondi il y a quelques heures, c'est juste un article dans un journal en ligne, TSA, qui a donné la parole à un journaliste algérien, et ce journaliste algérien a essayé de faire un parallèle entre la décision des Britanniques de remettre Khalifa aux autorités algériennes et des intérêts politiques. Mais l'ambassadeur d'Algérie, enfin, l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Alger a vite réagi. Il a estimé que les déclarations du journaliste dans le TSA n'ont aucun fondement, et c'est-à-dire qu'il manque de crédibilité. C'est évident. La Grande-Bretagne est un pays dont la justice est complètement indépendante. C'est clair. Aucune influence du pouvoir politique ne saurait expliquer quoi que ce soit dans ce dossier. Donc c'est la justice qui s'est exprimée tout à fait librement, comme c'est le cas pour tous les dossiers en Grande-Bretagne. Pourtant, pour en revenir un petit peu à l'histoire, c'est Khalifa lui-même qui avait d'abord politisé l'affaire pour éviter de rentrer en Algérie. Il a intérêt. Prenez la constitution algérienne. Elle vous dit, en matière d'extradition, voilà les conditions que l'Alérie pose pour extrader quelqu'un, mais en aucun cas on l'extraite pour un motif politique. Donc s'il avait réussi lui-même à politiser son dossier, s'il avait convaincu les juges que son dossier est d'abord politique, il n'aurait jamais été extradé. C'est ce qu'on appelle un moyen de défense. Une dernière question, Boujma. Il y a maintenant une procédure qui est mise en place pour son extradition. Le ministre de la Justice en parlait cette semaine, dès mardi. Tout va se faire à l'ambassade algérienne à Londres, la procédure est lancée et ça se présente comment ? Vous avez des informations ? Écoutez, je voulais juste rebondir sur ce dernier point pour clarifier. Vous savez que, par exemple, l'histoire de cette procédure de demande d'extradition de Traifa a été formulée par deux pays, par la France, en premier lieu, et par l'Algérie. Vous savez, par exemple, les juges, en 2010, quand ils ont pris en charge cette histoire, ils se sont penchés sur les deux demandes Ils ont éventuellement accordé plus de crédibilité, plus d'intérêt à la demande fournie par l'Algérie, tout simplement parce que le dossier qui a été présenté par l'Algérie était plus consistant et plus crédible, notamment l'aspect, si vous voulez, respect des droits de l'homme et des libertés individuelles. Donc, pour retourner à la question des préparatifs en ce qui concerne le dispositif pour l'extradition de Traifa, je crois que le rôle de la représentation diplomatique algérienne ici au Royaume-Uni, c'est de coordonner avec les autorités des deux pays afin de préparer éventuellement l'extradition d'Abdelmoumoum al-Khalifa vers l'Algérie. Les services consulaires doivent surtout fournir un document de voyage pour Traifa afin qu'ils puissent quitter le territoire britannique. En tout cas, compte tenu de la spécificité de l'opération, on parle même du déplacement dans les prochains jours à Londres d'une délégation algérienne composée de membres de la Sûreté nationale affiliés au département Interpol Algérie et de représentants du ministère de la Justice. L'objectif de cette mission est de mettre au point, en coordination avec les autorités britanniques, les dernières retouches afin de procéder à l'extradition de Khalifa vers l'Algérie. – Merci beaucoup Boujma Aslamia, merci pour toutes ces informations, elles étaient très utiles ce soir. Merci encore et continuez à nous regarder. Maître Brahimi, qui s'est constitué dans cette affaire, on le disait tout à l'heure, un procès en 2014, vous y croyez ? – Tout à fait, s'il est extradé réellement, pourquoi pas ? Et je pense même qu'il y aura un procès en 2014, il y en a qui s'y oppose. Le dossier est prêt, beaucoup de personnes ont été jugées sur la base du même dossier, d'autres attendent de l'être de nouveau après la cassation intervenue au niveau de la Cour suprême. Lui-même sera jugé, peut-être pas avant avril 2014, mais très certainement après. – Après les élections, un procès historique, une année charnière, on le disait, et vous venez de l'annoncer, des élections présidentielles, l'Afrique Khalifa à la barre, ce serait assurément prendre le risque de voir tout déballer. On a eu une petite expérience en 2007, des noms de hauts responsables impliqués, peut-être même au gouvernement, l'origine des fonds. Le premier procès de demi-sel, je disais, et vous y étiez, a révélé des complicités au sommet de l'État. Alors, est-ce qu'il faut y croire ? – Pourquoi pas ? Et de toute façon, on sera bien obligé de passer par là si Khalifa est extradé. Et le premier procès qui s'est déroulé à Blida il y a quelques années, c'était un procès de haute facture qui s'est déroulé dans d'excellentes conditions. – Incontestablement, et vous savez que de hauts responsables ont été entendus, ou vus au-dessus de tout le monde en présence de la presse algérienne, il n'y a absolument aucune raison que les choses ne se renouvellent pas de nouveau avec Khalifa lui-même. – Mais vous, avocat, et en plein dedans, vous y croyez ? – Écoutez, moi, en tant qu'avocat, je suis obligé d'y croire, sinon je renoncerai à ce métier, c'est clair. – Des ministres, notamment, vous le disiez, avaient été entendus comme témoins, ils auront le même statut au prochain procès, la face cachée ? – Est-ce qu'il y a réellement une face cachée ? Moi, je n'en sais rien. Je sais que Khalifa a menacé de révéler telle et telle chose. Je ne sais rigoureusement rien de contenu et du sérieux de ces menaces. C'est peut-être un moyen d'essayer d'éloigner de lui ces menaces judiciaires qui se précisent maintenant, on verra bien. – Est-ce que vous pensez que le même statut sera rétabli lors de ce procès, c'est-à-dire des témoins, des ministres témoins à la barre ? – Je l'espère, sinon ça sera un faux procès. J'espère pour la crédibilité de la justice de mon pays que les choses se déroulent normalement et que des ministres en exercice ou qui ont été en exercice plus ou moins impliqués dans le dossier seront réellement entendus, c'est clair. – En tant que témoin ? – En tant que témoin, ils ne peuvent pas être entendus autrement. Si des révélations sont faites, des initiatives procédurales pourraient être prises, mais il n'est pas question que ces gens contre lesquels il aurait des choses à faire valoir soient jugés avec lui. Ce serait l'objet d'une nouvelle procédure et d'un tout autre procès. Je parle là de procédure judiciaire. – D'accord. Vous avez dit, Maître Brahimi, le pouvoir sait très bien ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement ? Est-ce que vous ne l'accusez pas, en d'autres termes, de cacher la vérité aux Algériens, de manipuler la justice ? Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement ? – Non, je ne l'accuse pas de manipuler la justice du tout, mais je peux penser, à travers les méandres de ce dossier qui est passé à plusieurs reprises par la Cour suprême, qu'il y ait des choses sur lesquelles on n'a pas voulu s'appuyer spécialement dans ce dossier, c'est clair. Et dans les dossiers sensibles, ce que je dis n'est pas valable que pour la Lairie, il est valable pour d'autres pays. Certaines choses qui peuvent toucher à la sécurité nationale ou qui peuvent toucher à des choses très sensibles sont plutôt mises de côté qu'autre chose. Mais ça, c'est tout à fait normal, encore une fois, chez nous comme ailleurs, y compris dans les pays développés. Vous croyez que Snowden, s'il était repris par les Américains et il permettra que tout soit déballé, comme si, etc. – Après toutes ces années, et peut-être, et apparemment on va aller vers cela, en tout cas, vous, vous l'espérez, le procès de Khalifa lui-même et lui-même qui arrive donc à la barre, l'enquête, est-ce que les enquêtes ont abouti finalement ? Est-ce qu'on a suffisamment cherché ? Est-ce qu'on a suffisamment d'éléments ? Vous disiez tout à l'heure, les hauts responsables vont être encore à la barre en tant que témoin. Comment peut-on en être sûr, sachant que si lui va à la barre, il y a de nouvelles révélations, il y a peut-être de nouvelles enquêtes qui vont être entreprises, comment ça va se passer ? – Non, la réponse est très simple, il va être jugé sur la base du dossier qui existe déjà et je peux même vous localiser où se trouve le dossier, il est à Blida, puisqu'après cassation, il est revenu à Blida pour rejuger les personnes qui avaient été jugées une première fois. Donc, il va être jugé sur la base du dossier qui a été confectionné à Sheraga, parce que l'instruction s'est déroulée à Sheraga, qui a été clôturée à Sheraga et au niveau de la chambre d'accusation de Blida, et qui est actuellement, physiquement, au niveau de la cour de Blida. – Mais il n'a pas été entendu ? – Il sera entendu, le temps de décliner son identité, c'est une audition tout à fait minimale, c'est comme ça que se passe la procédure quand une personne était en fuite pendant l'instruction, quand elle s'est rendue ou quand le mandat d'arrêt a été exécuté contre elle, et elle sera condamnée, enfin, pardon, ou elle sera jugée, elle sera peut-être acquittée, je ne sais pas, sur la base du dossier qui a été confectionné en son absence. Votre question est très pertinente, mais la procédure est l'escalée. Il sera entendu pendant quelques minutes. – Seulement. – Oui. – Halim, on l'a vu en 2007, on en parlait à l'instant, seuls les seconds ont été condamnés à de lourdes peines de prison, et vous-même, vous l'aviez relevé d'ailleurs, Maître Brahimi, même si les débats ont révélé des complicités au plus haut niveau de l'État. Alors on s'interroge, surtout que, regardez un peu en arrière, et l'histoire de la justice, il y a à s'interroger, encore. – Oui, car il n'y a hélas pas que l'affaire Khalifa. Il y a plein de scandales sur lesquels je voudrais revenir, enfin, certaines affaires de corruption qui ont fait couler beaucoup d'encre. Et là, je voudrais commencer par une affaire qui est un peu restée gravée dans nos mémoires, parce qu'elle remonte un peu à très loin. Je veux parler de l'affaire des 26 milliards, qui a été révélée par l'ancien chef du gouvernement, M. Abdelhamid Ibn Aymid, c'était vers la fin des années 80, donc c'était juste après les événements d'octobre 88. Tout ça pour dire que c'était après l'avènement du multipartisme et de la liberté d'expression. Alors, une façon pour moi de dire que la corruption a peut-être existé avant, elle existera de toute façon toujours. Et ce qui a changé, c'est peut-être ses formes, son intensité et le fait qu'il y ait beaucoup de médias qui puissent la révéler à l'opinion publique. Donc, la corruption, qu'on se le dise bien... Vous ne banalisez pas ? Non, 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 j'y viens. Ce que je veux dire par là, c'est que la corruption, au fait, c'est un phénomène qui est lié à la nature humaine. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe un peu dans le monde entier, il y a des pays où la démocratie est vraiment ancrée. Ceci n'empêche que, de temps en temps, on voit des scandales comme ça de corruption. Alors, de là à dire que je suis en train, justement, de justifier cette corruption, eh bien, non, pas du tout. Parce que, ce que je veux dire par là, c'est que, au fait, le véritable problème réside dans deux choses. La première, c'est qu'il y a une corruption morale et qui conduit indirectement, après, à une corruption matérielle. Je veux dire par là, c'est que lorsqu'il y a le népotisme, lorsqu'il y a le favoritisme, c'est une forme sournoise, justement, qui conduit à la corruptibilité sous toutes ses formes. Comment, eh bien, lorsque le népotisme et le favoritisme ouvrent la porte à l'incompétence, eh bien, ces gens qui sont incompétents et qui se retrouvent à des postes de responsabilité sont obligés de masquer leurs incompétences et, des fois, pour se maintenir en place, fendant la corruption ou s'entourent de gens plus incompétents qu'eux. Alors, la deuxième des choses, c'est l'absence d'institutions de contrôle qui soient efficaces et indépendantes. Et là, donc, personne ne se sent obligé de rendre compte de sa gestion à personne. Au fait, c'est comme si vous demandiez à un loup affamé, en toute liberté de garder votre troupeau de moutons. Après, ne vous étonnez pas de voir le résultat. Donc, tout ça pour dire que toutes ces affaires, c'est-à-dire qui ont touché l'Algérie, et je vais revenir sur certaines d'entre elles, comme, alors, je citerai comme ça, mais, monsieur, maître Miloud Barahimi, l'affaire Sonatraq 1, et suite à laquelle son PDG et 13 cadres dirigeants dont trois vice-présidents ont été inculpés pour corruption, Il y a l'affaire de l'autoroute Est-Ouest, où quatre personnes ont été mises en cause, pardon, puis arrêtées, car soupçonnés d'avoir touché des potes vins dans des contrats liés à ce méga-projet, et dont le secrétaire général du ministère des Travaux publics, souvenez-vous, a été arrêté aussi. Il y a l'affaire de la BCIA, c'était en 2003, où c'était une affaire de dilapidation, de deniers publics, détournement et blanchiment d'argent, et qui a causé un préjudice financier de 13,2 milliards de dinars à la BEA. Verdict, eh bien, prison ferme, pour 41 accusés, une durée qui va de 2 à 6 ans. Donc, c'est dire, bon, il y a d'autres affaires aussi, comme celle liée à Sincé-Lavalin, la Saipem, donc l'affaire Sonatraq 2, et que tout le monde attend, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. Il y a aussi l'affaire de la Générale des concessions agricoles, et j'en passe. Tout ça pour dire, au-delà de l'aspect judiciaire, sur lequel je veux, justement, écouter votre avis, Maître Miloud Brahimé, moi, je voudrais revenir sur un peu l'aspect sociologique de la chose. Je veux dire quoi par là ? Je veux dire que toutes ces affaires, elles ont été tellement médiatisées, c'était au fait des shows médiatiques, et tout le monde s'attendait à beaucoup de choses. La presse, parce qu'il y a maintenant beaucoup de médias, font la course au scoop, font dans le sensationnel, parce que les gens aiment ça et ça fait ventre. Donc, ces affaires-là, après, on se pose la question, est le citoyen dans tout ça ? Eh bien, le citoyen, des fois, est perdu, et se demande quel signal, quel message peut-il capter dans toutes ces affaires de corruption qui ont été médiatisées ? Eh bien, lorsque vous leur posez la question, certains vous diront, eh bien, ils sont arrivés en une conviction qu'il est préférable de voler un bœuf, voire des bœufs, quand c'est possible, que de voler un œuf chez nous. Et l'adache qui dit chez nous, « idem me trafet », donc je traduis un peu schématiquement, lorsque ça se généralise, ça se banalise, et malheureusement, on assiste comme ça à cette banalisation de la corruption qui est devenue une véritable gangrène qui menace un peu notre pays. Et j'espère, j'espère qu'avec l'extradition de Khalifa Abdelmoumen, les choses vont prendre une autre tournure, parce que je pense qu'il est temps, justement, qu'elles prennent une autre tournure. Votre avis, maître ? Alors, juste, permettez-moi de dire cela. Je vous ai vu faire ça, donc j'imagine que vous êtes d'accord avec lui. Mais enfin, la liberté d'expression qui amplifie les affaires... Écoutez, d'abord... Moi, je dirais, heureusement qu'il y a la liberté d'expression, heureusement qu'il y a la liberté d'expression pour amplifier ces affaires. Non, mais je ne crois pas qu'il ait dit le contraire. En tout cas, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce que vous venez de dire. Je suis très gêné de me positionner. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis constitué dans à peu près tous les dossiers que vous venez de citer. Et c'est très délicat pour un avocat constitué dans des dossiers, y compris passer, d'en parler, mais je vais parler quand même. Vous avez parlé de l'affaire des 26 milliards. Voilà, je prends la responsabilité de le dire ici. Le type même de la fausse affaire, une affaire qui n'a jamais existé, ce sont les propos d'un ancien chef du gouvernement qui apparemment avait laissé se développer cette corruption tranquillement et qui, tout de go, quand il a quitté les affaires, dit « Ah, mais moi, je suis au courant d'une affaire des 26 milliards. » Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne connaissons rien des tenants et des aboutissants de cette affaire des 26 milliards qui, pour moi, n'existent pas. Vous avez parlé des autres dossiers. Je ne sais pas comment les prendre, parce que, bon... Sonatraque, on va commencer par ce... On a parlé de Sonatraque, alors mettons un peu les pieds dans le plat. Sonatraque 1. J'ai déclaré à la radio quelques semaines après le déclenchement de cette affaire. C'est l'occasion de rappeler que, pour moi, Sonatraque 1 est un dossier qui a été confectionné par qui vous savez, très probablement, pour pousser dehors chez Képril. On ne s'attendait pas à ce que ce dossier, qui avait un objectif politique, ce n'était pas un objectif de lutte contre la corruption, c'était un objectif politique, et en même temps de lutte contre la corruption, puisque Cheikh Képril a été soupçonné d'avoir exagéré dans ce domaine, un débouché sur Sonatraque 2. Et Sonatraque 2... Mais enfin, il y a... Maître Brahimi, mais enfin, il y a beaucoup d'argent qui a été dilapidé. Attendez. Il y a des rapports internationaux qui existent. Attendez, on arrive à Sonatraque 2. Ça, c'est Sonatraque 2. Sur Sonatraque 1, il n'y a pas... Il n'y a pas des masses. D'accord. Et je sais de quoi je parle. Sonatraque 2, c'est tout à fait autre chose. Pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie indépendante, un dossier est alimenté, non pas de l'intérieur, non pas par nos services, qui mettent ce qu'ils veulent, il faut appeler les choses par leur nom, et qui ont extrait ce qu'ils veulent. C'est un dossier qui est alimenté de l'extérieur. D'Italie, de Suisse, de France, du Canada, etc. Et là, ça fait désordre. Et je vais vous faire encore un aveu. Tant pis, puisque vous parlez avec beaucoup de conviction et de franchise. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas, nous, avocats, le contenu des commissions rogatoires qui sont revenues d'Italie, de Suisse et d'ailleurs. Voilà, on en est là. Bon, je passe pour quelqu'un qui ne partage pas l'avis de tout le monde à propos du niveau de corruption qui existe en Algérie. Moi, je pense que l'Algérie n'est pas plus corrompue qu'un autre pays. Ce qui nous distingue des pays qui nous ressemblent, c'est que nous disposons précisément d'une presse libre qui amplifie, non pas parce qu'elle est dans l'erreur, mais qui le fait tout à fait naturellement parce que les affaires de corruption, c'est des affaires importantes, c'est des affaires intéressantes qui intéressent l'opinion, le lecteur, etc. Si bien que chez nous, ça donne une amplification énorme, on a le sentiment que l'Algérie est le pays de la corruption. Ce n'est pas du tout mon opinion. Malgré les rapports qui ont été mis en avant et qui ne positionnent pas tout à fait l'Algérie ou l'Algérie. Parlons-en de ces rapports. Vous savez, on nous a mis dans ces rapports auxquels vous venez de faire allusion un peu au milieu du tableau. Nous ne sommes ni bons, ni mauvais. Nous sommes au milieu du tableau. Je parle des rapports que vous donnez en 93e position sur 160 pays. Bon, mais d'un autre côté, quand vous savez ce qui s'écrit sur nous par les ONG internationales, qu'il s'agisse d'Amnesty International, de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme ou de Reporters sans Frontières, qui ose dire qu'en Algérie la presse n'est pas libre, je parle de la presse écrite, c'est ridicule, c'est grossier. Et voilà comment il faut faire très attention à ce qui nous vient de l'étranger. Encore une fois, quand Reporters sans Frontières dit, écrit et soutient, affirme et maintient jusqu'à maintenant que notre presse écrite n'est pas libre, c'est vraiment, c'est payer la tête du monde. Bon, qu'on n'ait pas une, comment on appelle ça, une presse audiovisuelle au niveau de la presse écrite, c'est l'évidence même. Mais quand on dit de la presse écrite algérienne qu'elle n'est pas libre, c'est... Une question encore sur son attrait qu'après je ferme la parenthèse. On ne sait pas si Cheikh Iprély l'a été interrogé. Vous avez des informations ? Si... Si Cheikh Iprély l'a été interrogé. Vous avez des informations ? Non, il n'a pas été interrogé. Il n'a pas été interrogé ? Je ne pense pas. En tout cas, chez nous, il ne l'a pas été. Et s'il avait été aux États-Unis d'Amérique, ça ne peut pas ne pas savoir. Très bien. Vous pouvez, pardon, nous éclairer sur le problème où on a parlé l'autre fois d'un vice de forme par rapport au procès sur l'attraque d'eux. Ça, je vois. Je vois à quoi vous faites allusion. Moi, je voudrais vous voir encore plus clair si vous me permettez. À la saisine du dossier par le pôle. Oui. Vous pouvez brièvement M. Brahimi parce qu'après, on n'a plus le temps. Je suis un petit peu embêtée par le... Allez-y. Madame ? Allez-y, allez-y. D'abord, le pôle, je dois vous dire qu'il est servi par des magistrats d'une qualité supérieure. Ensuite, il se pose un problème de droit. C'est le suivant. Le pôle est constitué de magistrats spéciales. Vous savez, le magistrat d'Alger ne doit connaître que des affaires qui se passent dans la circonscription d'Alger, celui de Blida également, etc. Mais le pôle, spécialement, il a une compétence territoriale étendue. Est-ce que sa compétence personnelle, c'est-à-dire s'agissant des personnels, est aussi étendue que sa compétence territoriale ? Il n'y a pas de réponse pour le moment. Et c'est probablement parce que le dossier a été confié au pôle qu'on s'est permis de lui confier le dossier de Cheikh Ypres-Lille. Pourquoi on ne l'a pas confié à la Cour suprême ? C'est vrai, les textes disent qu'au niveau de l'instruction, parce que beaucoup de gens font des confusions, au niveau du jugement, c'est les juridictions de droit commun, mais au niveau de l'instruction, c'est une juridiction au niveau de la Cour suprême. Je ne sais pas si ça a été fait exprès ou si ça ne l'a pas été. Mais il se pose un problème, les choses ne sont pas aussi évidentes que le vice de forme que vous venez d'évoquer. Il se pose un problème de droit, voilà. Pour revenir à l'affaire Khalifa, Maître Brahimi, des fautes avouées dans le procès n'ont pas été sanctionnées par la justice algérienne. On parlait de l'indépendance de la justice et on continue à en parler. Comment vous expliquez cela, vous, qui avez été partie prenante dans le... Comment expliquer que... Comment expliquer que des fautes qui avaient été avouées dans le procès de 2007 de Khalifa n'ont pas été sanctionnées par la justice algérienne ? Ça dépend comment vous prenez le terme de faute avouée. Très honnêtement, je ne veux pas protéger qui que ce soit. Je sais très bien ce qui est reproché à X, Y ou Z. C'est infiniment moins simple que vous ne le pensez. Par exemple, le fait d'avoir confié à Khalifa la gestion des fonds de telle institution, de telle entreprise, etc., ce n'est pas nécessairement une faute pénale. C'est une faute de gestion, c'est l'évidence même, mais ce n'est pas une faute pénale. Je vais vous faire encore un aveu. Moi, j'ignorais totalement que Khalifa donnait 18 % d'intérêt. Mes maigres économies, je les aurais mises chez lui. Bon, je les aurais perdus maintenant, mais je vous assure, quoi, qu'est-ce que vous voulez. Et puis, il avait pignon sur rue, Khalifa. Il ne faut pas parler de Khalifa tel qu'il est aujourd'hui. Il avait portes ouvertes partout, etc., etc. Et je peux comprendre qu'une entreprise fasse fructifier son argent en espérant 18 % plutôt que 2 %. Ou 3 %. 10 ans à peu près après la faillite, ça fait 10 ans quand même, les enquêteurs ont déterminé avec exactitude les bénéficiaires de toute cette manne. La question reste posée puisque vous abordez le sujet. C'est une énorme curiosité que cette affaire Khalifa parce que, bon, on a parlé de la banque, on peut parler de sa compagnie d'aviation qui a rendu des services. Du reste, beaucoup de gens étaient tout contents d'avoir les avions Khalifa. C'est une bizarrerie d'une Algérie qui est passée des régimes socialistes totalement fermés sur lui-même à une volonté de libéralisation qui a conduit à ce dérapage énorme qu'a été l'affaire Khalifa. Scotland Yard spécialisé dans les crimes économiques a enquêté. Scotland Yard qui est spécialisé dans les crimes économiques a enquêté. Si Abdel Moumen Khalifa possédait des fonds ou possède des fonds en tout cas à l'étranger, ça peut savoir maintenant puisque ça a évolué, puisque des accords sont conclus, puisqu'il y a la transparence. Vous avez parfaitement raison de le dire et soyez tranquille qu'on saura très exactement les fonds dont ils disposent à l'étranger et je prends le pari devant vous aujourd'hui que ces fonds sont consistants très certainement mais ils n'ont pas l'énormité qu'on leur suppose. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de... Bon, c'est une autre histoire. Il couvre, n'empêche, une procédure qui a duré des années et des années et des années. C'est vrai. Mais combien de procédures... Vous qui êtes avocat et qui connaissez... Madame, combien de procédures durent des années et des années ? Le procès, son attraque, un, il en est à plus de trois ans. Le procès de l'autoroute, vous avez parlé de secrétaire général, il a été libéré. C'est une parenthèse que je préfère vous donner. Et il y a des gens en détention dans l'attente de leur procès. C'est peut-être l'occasion de dire qu'on devrait revoir très sérieusement ces questions de détention préventive parce qu'elles heurtent profondément le principe de la présomption d'innocence et elles sont en contradiction totale avec la législation algérienne. En tout cas, tous les cadres qui ont été inculpés dans cette affaire et qui, depuis plusieurs années, sont en prison. C'est la fin du calvaire pour eux. En tout cas, ce sera la fin du calvaire pour eux avec l'extradition de Khalifa. Oui et non. Pour le moment, ils continuent à vivre ce calvaire en sachant, il faut que je le dise, qu'ils ne sont pas en détention préventive. Ils sont en détention abusive. Voilà. Et je peux faire presque la même observation pour les gens qui sont détenus dans les affaires sur la traque 1, autoroute, etc. Est-ce que c'est nécessaire de détenir à titre préventif, à moins que ce ne soient des condamnations préventives, des gens qui bénéficient encore de la présomption d'innocence ? Et s'agissant encore de crimes économiques à propos desquels il n'est plus possible aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, d'effacer les traces de son crime, six crimes, il y a. Alors, la réforme de la justice, c'est un gros dossier de toute façon sur lequel on aura certainement à revenir. On va souffler avec vous, la Diaboul Maëli. Ben, volontiers. Volontiers, je veux bien. Je vous proposez. On vous avait dit, on va vous faire chanter en fin d'émission. Ah, c'est magnifique. Non, moi, je dirais, est-ce que vous appréciez la musique, M. Brahim ? Beaucoup. Oui. En tout cas, la musique, souvent, permet, justement, d'effacer les frontières, d'effacer les conflits, d'effacer... ... ...